Cette actualité sur le directeur préfectoral de la Santé de la Baie relance le débat sur l'efficacité des stratégies de communication utilisées par les acteurs impliqués dans la campagne de sensibilisation contre la propagation du nouveau coronavirus à République de Guinée. Quand on sait que malgré tout, les mesures barrières édictées dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire sont encore ignorées par la majeure partie de la population locale, au sein de laquelle la couche féminine est la plus exposée au risque d'infection. Nous voyons qu'avec cette pandémie de la COVID-19, les femmes refusent de croire que cette maladie existe réellement à la baie. Elles refusent de se protéger quand elles viennent au marché. Pratiquement, elles ne comprennent pas réellement le danger de cette maladie. Le constat est plus alarmant en journée rurale. Quand vous vous déplacez, vous allez à l'intérieur du pays, mais aucune règle n'est respectée. J'étais à Dalien la fois dernière, mais c'était la catastrophe. Et les gens qui continuent à tendre la main aujourd'hui, on dit non, il faut arrêter ça. On le dit à longueur de journée, dans les antennes des radios, il faut arrêter. Conséquence, sur le terrain, on assiste à une propagation exponentielle de la pandémie de coronavirus. Pour le cas spécifique de notre région, la baie, la situation se présente ainsi qu'il suit, du 27 juillet au 27 août 2020. Nombre de personnes testées, 1200. Nombre de cas confirmés, 49. Je précise que sur les 49 cas confirmés, 40 sont de la baie. 4 de Mali, 1 de Koubia, 4 de l'Element. Avec cette tendance inquiétante, le slogan 60 jours pour booster cette pandémie de nos frontières risque d'être un rêve.